... Bonjour, ici Benjamin Leduc, colistier du label Force Vie dans la région nord-ouest. Je relance le défi de changer votre vision de l'avortement en une minute. Top ! On présente l'avortement comme une égalité des sexes. Cela dit, quel est le droit du père sur l'enfant à venir ? On rappelle aussi le droit des femmes. Alors, quel était le droit de Jenna Jensen, dont la vie est racontée dans le film October Baby, qui a failli mourir à cause de son avortement ? On présente également Nick Hood, qui a eu les jambes arrachées lors de l'avortement qu'il a subi. Il faut savoir qu'entre 16 et 20 semaines, 15% des enfants survivent à l'avortement. Entre 20 et 24 semaines, on monte à 66%. Leur temps d'agonie moyen est de 80 minutes, et il peut monter jusqu'à 6 heures. Il faut savoir qu'entre 25 et 64% des femmes sont contraintes à avorter par leur environnement. C'est le cas, par exemple, d'une jeune fille de 15 ans la semaine dernière. On demande également le consentement éclairé, mais les médecins le pratiquant pour l'argent ne le demandent pas, et voire signe à l'avance. Le risque de cancer du sein est augmenté jusqu'à 20 fois, et plus de 50 papiers le prouvent. Cela en dit des problèmes de fertilité, de mortalité, de suicide, de problèmes psychologiques, des troubles d'autisme pour les enfants suivants. Également une souffrance qui démarre dès la sixième semaine, et des problèmes d'autisme. Voilà, la minute est écoulée, je m'arrête là. J'espère que vous passerez plus d'une minute à réfléchir à ce problème.